Nous sommes sur le bateau de Florence Artaud, celui qu'elle a mené à la victoire sur la route du Rhum, retrouvé aux Philippines par Philippe Poupon. Ce trimaran a la chance de toujours exister. 32 ans plus tard, il sera de nouveau au départ de la route du Rhum. Pierre 1er, un bateau doré, un bateau de légende, vainqueur de la route du Rhum 1990 avec à sa barre Florence Artaud, première femme de l'histoire à franchir en tête la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre. Florence était une personne généreuse, elle était très facile d'accès, elle aimait parler, raconter, elle avait des idées surtout, elle était engagée aussi dans son combat des femmes. On ne débarque pas dans le milieu de la voile comme ça, elle ne s'est pas posé la question Florence, Florence était comme nous, c'était simplement une femme, mais c'était un marin donc quand on était sur un bâton, on ne faisait pas la différence parce que d'abord elle savait naviguer donc il n'y avait pas de pas du genre, tu es une femme, tu restes assise là-bas, non, elle prenait la barre et c'était le capitaine. 32 ans plus tard, Philippe Poupon repart sur le Rhum en hommage à la petite fiancée de l'Atlantique, son amie, disparue lors d'un accident d'hélicoptère en 2015. C'est parti de l'idée, en tout cas du scénario que Géraldine, mon épouse, a écrit sur la vie de Florence et elle réalise en ce moment ce film. Et on s'est dit, tiens, il y a la route du Rhum qui part cette année, pourquoi pas, pourquoi pas faire la route du Rhum ? Je sais encore naviguer, je suis encore en forme, la route du Rhum, je connais le parcours, donc légitime de reprendre le bateau de Florence pour avoir personnellement gagné la route du Rhum en 86 et ça me faisait plaisir d'être, d'être, d'être un hommage à Florence. ... Pierre 1er et la Florence Arnaud. ... Sous les projecteurs, la parure dorée du trimaran Pierre 1er a repris vie, sous un nouveau nom, Flo. On a de l'émotion tous les jours, ça nous fait plaisir de faire revivre le bateau, de revivre Florence, si on peut le dire ainsi. Non, elle est présente, c'est très sympa, on est très content de poursuivre la saga de Florence Arnaud. Elle a quand même gagné la route du Rhum, ce qui n'est pas rien. Quand on a des amis, ils restent là, même quand ils ne sont plus là. Donc bon, évidemment, peut-être un peu plus là, parce que... Mais bon, voilà, je dirais, c'est... Florence est avec nous, elle a toujours été avec nous, voilà, c'est comme ça. Le 6 novembre à Saint-Malo, tous les regards seront donc posés sur ce bateau qui a marqué l'histoire du Rhum. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada